Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment acheter un land sur le Winkiverse. A savoir, vous avez trois éléments très importants à retenir pour pouvoir acheter un land. Vous allez devoir posséder un WinkyBot NFT, vous allez devoir posséder des Winkies sur la blockchain Ethereum et vous allez devoir avoir des Ethereum sur votre Metamask pour pouvoir payer les frais de transaction. Voilà, je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Je vais commencer par le commencement, à savoir acheter un WinkyBot si vous n'en avez pas déjà un. Si vous avez déjà un WinkyBot NFT et que cette partie ne vous intéresse pas, vous avez juste à vous rendre dans la description, vous aurez le timecode et vous pourrez aller directement aux parties qui vous intéressent. Donc, comment obtenir un NFT ? Pour ça, rien de plus simple. Vous allez simplement cliquer sur WinkyBot, puis sur Collection OpenSea. A partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver sur la page de la collection. Vous choisissez le WinkyBot qui vous intéresse. Donc moi, je vais en prendre un au hasard, je vais prendre celui-ci. A partir de ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous l'achetez maintenant au prix demandé par le vendeur, 0,05 ETH. Soit vous faites une offre en dessous de ce prix-là. Ensuite, le vendeur aura le choix d'accepter ou de refuser votre offre. Et selon, vous obtiendrez ou vous n'obtiendrez pas le NFT. Si vous choisissez de l'acheter maintenant, vous cliquez sur Buy Now. Vous devrez vous connecter avec votre Metamask pour pouvoir l'acheter. Donc, vous cliquez, vous confirmez toutes les transactions. Suivant, connecter. Là, je suis bien connecté. On voit que, par contre, mon total balance, il est de 0$. Donc, si je veux ensuite rajouter des fonds, je clique sur AdFonds. Le plus simple, ce que je vous recommande, si vous n'êtes pas habitué avec la crypto, c'est d'acheter directement avec votre carte. Et là, vous avez la possibilité d'acheter directement de l'ETH. Voilà, hop. On sélectionne l'Ethereum. Vous sélectionnez la monnaie. Vous pouvez aussi mettre euro. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez rajouter des fonds qui vous permettront d'acheter le NFT. A partir de ce moment-là, vous possédez bien un WinkieBot NFT sur votre Metamask. Cependant, si vous souhaitez acheter un land, vous devez également posséder des Winkies sur la blockchain Ethereum. Si vous avez participé à l'ICO, vous avez reçu des Winkies via la Binance Smart Chain sur votre Metamask. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de les bridger grâce à notre bridge. Afin de pouvoir utiliser le bridge, vous allez avoir besoin de posséder des BNB sur votre Metamask. Ce sera nécessaire pour payer les frais de transaction de la blockchain. Pour ça, le plus simple, c'est d'ouvrir votre extension de navigateur. Vous vérifiez que vous êtes bien sur la Binance Smart Chain. Là, on voit que je suis bien dessus. Et vous cliquez sur Acheter. Là, vous scrollez un petit peu vers le bas. Et vous cliquez sur Continuer vers Transact. Ça va vous renvoyer vers une nouvelle page. Là, le plus simple, ce que je vous conseille, c'est de passer par le paiement en carte bleue. Parce que ce sera beaucoup plus rapide. On voit que quand on met paiement en carte bleue, on reçoit en à peine moins de 4 minutes ses BNB sur son Metamask. Et là, je vous conseille de mettre le minimum qui est de 31 euros. Ça vous suffira largement pour faire des centaines de transactions sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est ce que je vous conseille. Vous cliquez sur Acheter maintenant. Et ensuite, vous recevrez vos BNB sous 4 minutes sur votre Metamask. Pour accéder au bridge, rien de compliqué. Vous aurez simplement à cliquer sur Winky, puis sur Bridge, PSC, ETH. Ça va vous renvoyer sur cette page. À partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas connecté à la Binance Smart Chain, vous allez avoir cette pop-up qui va vous renvoyer directement sur le bon réseau. Donc là, vous aurez simplement à cliquer sur Changer de réseau. Une fois que c'est fait, vous indiquez le nombre de Winky que vous voulez bridger de la Binance Smart Chain par la Blockchain Ethereum. Donc ici, je vais dire par exemple 200 000 Winky. Et on va vous indiquer le montant que je suis censé recevoir. Attention, ce montant n'est qu'une estimation. Ce n'est pas forcément le montant que vous allez recevoir. Il faut comprendre que pourquoi vous recevez 199 879 Winky et pas 200 000 Winky. C'est parce qu'il va y avoir les frais de transaction de la Blockchain et les frais de bridge. Et encore une fois, ceci n'est qu'une estimation. Il se peut que vous receviez un petit peu plus ou un petit peu moins, selon les frais de congestion de la Blockchain au moment où la transaction se fait. Donc là, on clique sur Transférer. La pop-up MetaMask s'ouvre. Vous validez bien toutes les transactions. Je clique sur Confirmer. Et à partir de ce moment-là, vous allez simplement attendre le temps que la transaction soit confirmée. Là, on voit que la pop-up est bien apparue et donc la transaction a été confirmée. Maintenant, mes Winky qui étaient présents sur la BSC sont bien présents sur la Blockchain Ethereum. A ce stade, si vous souhaitez vérifier que vos Winky sont bien arrivés sur la Blockchain Ethereum, vous pouvez la vérifier très simplement. Il vous suffira de cliquer sur l'extension de votre navigateur. Vérifier que vous êtes bien connecté sur la Blockchain Ethereum. Donc on voit que chez moi, c'est bien le cas. Ensuite, cliquez sur Importer des jetons. Jetons personnalisés. Et là, il vous suffira de copier-coller l'adresse de contrat du jeton Winky sur Ethereum. Si vous cliquez sur Ajouter un jeton personnalisé, Importer des jetons. Et vous verrez bien en cliquant sur Précédent, vos Winky qui sont présents sur votre portefeuille Ethereum. De mon côté, cela affiche sur Winky car j'ai procédé au bridge sur une Blockchain de test. Ne vous inquiétez pas de votre côté, vous verrez bien votre nombre de Winky s'afficher. Maintenant, que faire dans le cadre où vous n'avez pas, où vous n'avez plus de Winky sur la Binance Smart Chain et que vous voulez acheter des Winky directement sur la Blockchain Ethereum ? Là aussi, c'est très simple. Vous avez simplement à cliquer sur Winky, puis sur Acheter des Winky et Uniswap. Sur ce moment-là, vous allez vous retrouver sur l'interface Uniswap. C'est possible que vous ayez également une pop-up qui vous demande d'apporter le jeton Winky. Dans ce cas-là, attention, ce n'est pas une arnaque. Vous avez juste à cliquer sur OK pour que le jeton Winky soit bien apporté. À partir de ce moment-là, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez échanger contre du jeton Winky. Si vous n'avez aucune autre crypto disponible dans votre Metamask, je vous recommande d'acheter de l'ETH. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est simple. Vous allez sur Metamask. Vous pouvez directement cliquer sur Acheter ici. Là, vous scrollez et vous sélectionnez Transac. C'est le moyen de paiement que je trouve le plus facile à utiliser. Ça va vous renvoyer vers la page de Transac. Et là, vous sélectionnez le montant de DTRM que vous voulez acheter. Donc, on va dire que moi, j'en veux pour 500 euros. Là, à partir de ce moment-là, si vous êtes plutôt pressé, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de passer par une carte Visa. Puisque là, vous voyez que vous recevez en 5 minutes votre argent. Là, vous allez faire un virement CEPA. Ça va prendre 18 heures. Donc, vous sélectionnez le paiement Visa. Et vous voyez que vous recevrez 0,34 ETH sous 5 minutes. Donc, là, pour le montant que vous voulez prendre, il faut calculer pour le montant qui vous intéresse en Winky. Vous pouvez faire tout simplement le calcul en allant sur Uniswap. Vous allez sur Uniswap. Vous sélectionnez le montant que ça représente en Winky. Par exemple, si j'utilise 0,3 ETH, je vois que je vais recevoir environ 150 000 Winky. Donc, voilà. Faites votre calcul par rapport à ça. Pensez également à prendre un peu plus d'ETH si vous n'en avez pas du tout. Car vous en aurez besoin pour payer les frais de transaction. À ce stade de la vidéo, vous devriez être en mesure d'acheter votre land sur le Winkyverse. Si vous ne possédez pas encore d'ETH, je vous renvoie vers le timecoin qui va s'afficher sur cette vidéo. Pour voir la méthode que j'ai indiquée pour acheter extrêmement simplement de l'ETH directement sur votre Metamask. À ce stade, vous avez toutes les cartes en main pour acheter le land qui vous intéresse. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Obtenir mon land. Vous aurez accès à la map qui vous permettra de choisir le ou les lands qui vous intéressent. Vous avez la possibilité de choisir entre une land standard et une land légendaire. Si vous êtes intéressé, voilà, par un petit peu plus de détails, tout est indiqué ici. Moi, on voit que je possède déjà un land d'ailleurs. Là, vous n'aurez plus qu'à choisir le land qui vous intéresse. On va dire que moi, allez, je veux partir sur ce land là. Je clique dessus. Je clique sur Réserver. Et là, deux choix s'offrent à vous. Vous avez la possibilité soit de voir vos réservations et de procéder à l'achat, soit vous continuez vos achats. Cela veut dire que vous allez sélectionner d'autres langues. Vous pouvez acheter jusqu'à 9 landes à la fois, pas plus. Cela ne veut pas dire que vous êtes limité à acheter 9 landes au total. Cela veut dire qu'en une transaction, vous ne pouvez acheter que 9 landes. Il faudra faire cette première transaction de 9 landes et en racheter d'autres si vous êtes intéressé pour en acheter plus. Donc moi, je vais vous montrer comment on procédait à un achat. Donc je clique sur Voir vos réservations. Je descends un tout petit peu. On voit que la lande est à 100 000 wiki puisque j'ai moins 50% parce que je participe à la presse sale car j'ai un wiki bot NFT. Je clique sur Soumettre cette réservation. La pop-up MetaMask va apparaître. A partir de ce moment-là, je scrolle un petit peu vers le bas et je confirme la transaction. Là, on voit que cela traite ma demande de réservation. Vous allez devoir valider une deuxième fois avec une nouvelle notification de MetaMask. La pop-up apparaît de nouveau. Je scrolle vers le bas et je confirme. A partir de ce moment-là, la transaction est bien complétée. Voilà, on peut voir que je possède désormais une partie du wiki verse. Si vous souhaitez vérifier que votre lande est bien parvenue dans votre MetaMask, vous pouvez pour ça cliquer sur l'extension de navigateur une nouvelle fois. Cliquez sur Importer un jeton. Jeton personnalisé. Saisissez l'adresse de contrat du jeton. Une nouvelle fois, celle-ci sera dans la description. Vous devrez sélectionner le décimal de précision. Vous pouvez mettre 0. Et ici, vous aurez votre nombre de landes qui s'affichera. C'est la fin de ce tuto vidéo. Tous les liens des pages et des protocoles évoqués seront dans la description. Vous pourrez également retrouver les adresses de contrat des jetons qui seront également présents. Si vous avez un problème, si vous rencontrez la moindre situation bloquante, n'hésitez pas à cliquer sur Plus, puis sur Support. On fera en sorte de vous répondre dans les plus brefs délais. Bon achat des landes à tous !